Bonjour à tous, on se retrouve jeudi 8 février, un jeudi de deadline, mais on va d'abord parler des matchs, il y a déjà eu quelques transferts qu'on va citer. Théo, il y avait 7 matchs au programme cette nuit. Déjà, salut Théo, je suis avec toi, c'est vrai, pour une fois ce matin, très matinale aujourd'hui. On enregistre, c'est très tôt. C'est ça, c'est ça, quand les situations l'exigent, on se mobilise pour faire le job, mais ravi d'être avec toi en tout cas Antoine pour débriefer la nuit. Donc voilà, si vous nous voyez sur YouTube avec des têtes d'enterrement, un peu d'indulgence, il est très très tôt quand même. Théo, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec une des victoires phares, un des matchs phares de la nuit, c'était celui entre New Orleans et Los Angeles, les Clippers, on espère un choc entre les Pelicans et les Clippers. Les Pelicans n'ont fait qu'une bouchée, alors le score c'est que 117-106, donc c'est pas non plus un gros massacre, mais New Orleans n'a pas été menée une seule fois de la rencontre, New Orleans a dominé son sujet, 21 points, 10 passes de Zion Williamson, 25 points C.J. McCollum et une belle victoire pour New Orleans. Ouais, carrément, surtout comme tu disais, on les a sentis en contrôle tout du long et ils ont été excellents dans le quatrième quartan, je crois que C.J. McCollum et Zion mettent 13 points chacun dans le dernier quart. Ils ont contrôlé du début à la fin, après voilà, le contexte n'était pas simple pour les Clippers, c'était leur huitième match en 13 jours, on les a sentis un peu rincés, Paul George était complètement maladroit, je pense qu'il n'aurait pas réussi à mettre le ballon dans l'océan en première mi-temps, c'était vraiment compliqué sur son début de match. Mais par contre, toujours une belle victoire quand même de cette équipe de New Orleans, on en avait parlé à plusieurs reprises, on ne sait jamais trop quoi faire de cette équipe qui peut montrer le meilleur, comme parfois d'avoir des trous énormes. Là, j'ai l'impression que du côté des Pelicans, il y a quand même le fait d'avoir maintenant leur équipe au complet, depuis un petit moment, il y a des choses qui sont bien en place. C'était quand même une victoire importante, je pense, d'un point de vue psychologique et pour situer un peu cette team. Ouais, elle montre, en fait, en gagnant comme ça, tu te rends compte, enfin, ils le savent peut-être déjà, mais que tu es vraiment capable de battre n'importe qui. Je pense que tu as raison, le fait de souligner que ça fait un moment maintenant qu'ils sont au complet, avec Trey Murphy qui est revenu, etc. Ça commence, il y a des repères, des automatismes. Ils gagnent sans même forcément qu'il ait besoin d'une très grosse performance d'un joueur en particulier. Zion a été pas mal à la distribution. McCollum, effectivement, tu as dit, a été impressionnant en quatrième quartan. Pour les Clippers, non seulement c'était leur huitième match en 13 jours, mais il y en a eu 7 à l'extérieur en plus. Donc là, ils viennent vraiment de rentrer à Los Angeles et ça se sentait qu'il s'était claqué. Kowa, il a été limité à 15 points, il a pris que 10 tirs. Alors James Sardon, il a mis ses 19 points, mais il ne fait que 5 passes et Paul George, bon, 3 sur 15 pour Paul George, comme tu as dit, ce n'était pas la soirée du siècle pour les liés des Clippers. Oui, c'est clair, les Clippers se sont faits déloger par les Grammys. C'est pour ça qu'ils étaient obligés d'aller jouer à l'extérieur pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'effectivement, comme à un moment, il y a le truc des rodéos qui a été longtemps aux Spurs et là, c'était le truc des Grammys. Donc je pense que l'an prochain, ils seront tranquilles quand ils seront à Inglewood, il n'y aura plus de problèmes, ils ne sont pas obligés d'enchaîner autant de matchs à l'extérieur. Mais justement, je crois que les Spurs, on peut rechaîner avec les Spurs, parce que je crois que les Spurs, justement, ils ne vont pas jouer pendant 4 semaines à domicile et si je ne dis pas de bêtises, c'est lié au truc des rodéos. Saint-Antonio qui se déplaçait du coup à Miami, victoire de 8, 116 à 104. Saint-Antonio qui a tenu 3 quarts temps avant de lâcher. Paris-Miami, petit à petit, ça commence à trouver. Il y a un ajustement d'ailleurs qui, je trouve, marche bien depuis 2 matchs, c'est la sortie d'Ewoud Ice Smith. On pourra reparler, il est impliqué, je ne sais pas si tu as vu ça, je viens de le voir juste avant de lancer. Il est impliqué dans un accident de la route. Alors lui, il n'a rien. Je vous donne l'info, c'est assez horrible. Il a renversé un mec et le mec en question aurait été partiellement amputé. Ça, c'est les premières infos qu'on a. Donc Ice Smith, c'est terrible, il n'était pas présent pour le match. À la base, je voulais parler de basket, je voulais dire que l'ajustement où Caleb Martin, le fait qu'il soit rentré dans le 5, ça donne du spacing au Heat. Donc voilà, Miami, Abantus, Saint-Antonio, 116 à 104. Oui, c'est clair, avec un joli petit triple-double de mon gars Jimmy Butler, tout en efficacité, c'est son pro Heat depuis 2 ans, je crois, un truc comme ça. Mais effectivement, j'ai trouvé que le 5 du 8 avait bien fonctionné. Ils ne sont pas marchés sur les pieds avec Tyler Hero qui a été bon aussi dans l'animation du jeu. Ils ont été d'une belle efficacité tous, les starters en tout cas. Effectivement, c'est en train de se passer. Je sais que je t'ai entendu plusieurs fois parler de la rotation du 8. Comme toi, très honnêtement, je ne suis pas sûr que Rosier dans le 5 soit la solution ultime pour Miami. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à prendre. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, même si effectivement, chapeau aux Spurs d'avoir tenu longtemps. Wemba Nyama qui finit avec un nouveau double-double, 18 points, 13 rebonds. Il est de loin le rookie qu'en a fait le plus cette année. Donc, c'était quand même une belle performance, je pense, pour les deux équipes. J'ai envie de dire les Spurs d'être restés dans le match aussi longtemps face à une équipe aussi expérimentée et Miami, après son gros trou d'il y a quelques semaines, qui commence à trouver un peu de fluidité. J'ai l'impression que Saint-Antonio, ils ont perdu tellement de matchs comme ça, où dans le dernier quart-temps, ça y est, c'est fini. Ils tiennent 36 minutes et les 12 dernières, rideau. Ça m'y fait penser. Miami qui est sur 4 victoires au cours des 5 derniers matchs et leur seule défaite, c'est contre les Clippers. Donc, c'est plutôt honnête. Tyler Hero a été très bon, tu l'as dit, 24 points, 6 rebonds, 7 passes. Pour Butler, c'est 17 points, 11 rebonds, 11 passes. Et du coup, oui, Miami qui reprend des couleurs. Pour Mbanyama, t'as dit le nombre exact de triple-doubles ? Non, t'as dit nouveau triple-double ? Non, j'ai pas dit. C'est le 25e. Ouais, double-double, oui, triple-double. Pardon, je suis sur Butler. C'est le 25e. Il est effectivement de loin devant Holmgren et deuxième avec 13. Donc, il y a quand même un vrai écart qui est fait sur les double-doubles. Là, il enchaîne, c'est une machine sur les double-doubles. Et là, sur l'efficacité, c'est juste… Enfin, il a été… Voilà, sur l'efficacité, au moment où il devrait taper le rookie wall, on a l'impression qu'il est en train de gagner en efficacité. C'est vraiment intéressant. Non, c'est clair. C'est clair. Pardon, j'enchaîne avec la performance, la grosse performance. C'est celle de Donovan Mitchell, performance individuelle. 40 points pour Mitchell. Victoire des Cavaliers contre les Wizards, 114 à 106. Mais Cleveland a quand même eu du mal, mine de rien. Et c'est dans le dernier quartan que vraiment la différence s'est faite. Avec justement 14 points de Donovan Mitchell dans le quatrième quartan. Il est très actif, notamment à un moment, il passe un run de 9-0 et il met deux paniers dans le lot. Enfin bref, encore une fois, du grand Donovan Mitchell. Oui, c'est clair. Les Cavs, là, qui sont sur 15 victoires en 16 matchs. Donc, je crois qu'ils ont la série de victoires la plus longue actuellement de toute la ligue. Alors, effectivement, ça a été dur. Après, voilà, sur la durée, je trouve ça intéressant quand même que cette équipe des Cavs arrive à passer des… Il y a tellement de matchs que tu dis, bon, tu pourrais te tenter parfois d'en laisser passer un. C'est intéressant qu'ils soient allés le prendre. Il y a, comment dire, Evan Mobley a été excellent, notamment en attaque. Voilà, 20 points, ça, j'ai passé le stat sous les yeux. 22 points, ouais. 22 points à 9 sur 10 sous-tir. Bon, en gros, il a été ultra efficace. Il était. Exactement. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Avant que… Je te laisserai lire la ligne de stat de Jordan Poole tout à l'heure, juste pour le titre. Oui, je t'inquiète, je l'ai préparé. Mais ce que je trouve, voilà, s'il fallait chercher, ce que je trouve inquiétant quand même, c'est que les Cavs aient perdu la bataille du rebond dans ce match face aux Wizards. Pas simplement parce que, voilà, malgré tout, ils ont pris le match, mais on se rappelle que la série face à New York l'an dernier, ils s'étaient fait détruire, démolir au rebond, alors qu'ils jouent avec leurs deux tours jumelles. Donc, voilà, je continue à ne pas vraiment comprendre pourquoi, ni comment, mais, voilà, les Cavs et le rebond, ça reste problématique. En tout cas, ils ont vraiment un effectif intéressant. Beaucoup plus complet que l'an dernier, plus fort, évidemment, déjà parce que les jeunes progressent, mais, voilà, les arrivées de Niang, de Strasse, la découverte de Sam Merrill, la progression d'Isa Kokoro, il y a vraiment une belle équipe. Ils sont deuxième à l'Est. Alors, bon, on verra à quelle place ils terminent, mais ils ont clairement un meilleur coup à jouer, j'ai envie de dire, cette saison, et c'est la progression un peu naturelle. Et Mitchell fait une saison, au final, je trouve, encore plus impressionnante que celle de l'an dernier, où il avait déjà été très, très bon avec Cleveland. Et alors, vas-y, Jordan Poole, si je vais me régaler, il a donc joué 25 minutes. En 25 minutes, il a fait six fautes, d'où le fait qu'il n'a joué que 25 minutes. C'est un gros défenseur, c'est normal aussi. C'est un gros défenseur. Il y a de l'implication, il y a de l'intensité, il y a des fautes. Il a fait cinq passes d'ess. Il a pris autant de tirs. Il a pris cinq tirs, mais il en a mis zéro. Et du coup, il finit avec zéro point. Il fait vraiment une saison tellement bizarre. Mais quel joueur bizarre ! En tout cas, c'est la preuve que c'est le genre de joueur qui marche mieux quand il y a des bons joueurs autour de lui. Il n'est pas amené à être un fort parmi les faibles. Ben non, c'est clair. Après, bon, vissez-moi, les Cavs, vous l'avez bien ciblé défensivement, et c'était content de l'avoir limité. Michel Kouzma qui en a profité pour taper 28 points, mais ça fait désordre quand même tout ça. Vraiment désordre. 6 points, 3 rebonds aussi pour Bilal Koulibaly qui a joué 28 minutes. Ce n'était clairement pas son meilleur match. Il a perdu des ballons. Lui, pour le coup, il y a un petit rookie wall déjà un petit peu plus. Il a des bons passages, ça alterne. De toute façon, c'est l'apprentissage. Oui, c'est clair. On l'a déjà dit plein de fois, mais le cadre n'est pas non plus le plus stable pour pouvoir enchaîner les perfs. Autre match, c'est la victoire de Golden State à Philadelphie. Les Sixers jouent sans Joel Embiid. Au moins 4 semaines, et encore, il sera réévalué dans 4 semaines. Forte chance que Embiid manque plus de temps que ça. Et donc Philly qui ressemble à rien, honnêtement, on ne va pas se mentir pour l'instant. Et Golden State, à l'inverse, monte en puissance. Victoire des Warriors, 127 à 104. Je peux te donner quelques stats. 21 points d'Andrew Wiggins, qui espère rester aux Warriors. 18 points pour Kyle Cummings. Un mix avec Kyle Kuzma. Pour Jonathan Cummings. 18 points de Clay Thompson. Steph Curry à miq 8 points. Les Warriors n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s'imposer. Non, c'est clair. Ils ont réussi à contrôler Tyrese Maxey. Derrière, c'est trop dur pour cette équipe des Sixers, je pense, de pouvoir aller chercher les Warriors parce qu'ils sont en train de tenter un peu le dernier... Enfin, c'est un peu le... T'as l'impression que c'est la série de la dernière chance pour eux, en tout cas pour essayer de sauver leur saison. J'ai trouvé ça intéressant, effectivement, quand même les perfs de Wiggins et de Cummings. Parce que souvent, la question, c'était de savoir s'ils pouvaient être bons ensemble quand ils étaient alignés dans le 5 de départ. Là, ça a vraiment fonctionné. D'ailleurs, t'as fait un papier, Antoine, cette semaine, sur Jonathan Cummings. Je vous invite à aller lire sur Basket Session. Voilà, après, bon. Les Warriors, c'est trop dur de se projeter, d'annoncer quoi que ce soit. Donc, c'est encourageant, en tout cas. Oui, ça fonctionne bien que Cummings et Wiggins avec Draymond Green. Depuis le retour de Draymond Green, ça donne en plus une espèce de line-up... Une espèce, oui, cette fois-y, je l'ai bien dit. Pardon, private joke. De line-up dynamique et athlétique. Je suis d'accord avec toi. C'est clairement encourageant. Ils sont sur une très belle période et ils sont en train de se rapprocher très fortement de la 10e place. Je suis quasiment persuadé qu'ils vont jouer au moins le play-in. Enfin, qu'ils vont jouer le play-in. Les play-offs, après, ça dépendra du play-in. Et pour Philly, juste sur Maxi, le jour où il a été nommé All-Star, il met ses 51 points. Depuis, tu sens quand même que... Après, cette équipe est tellement construite pour jouer avec Joel Embiid que c'est difficile, mais il est sur trois matchs à moins de 38% de réussite au tir. Il est obligé d'en faire trop. Et puis voilà, les équipes, là, pour le coup, on sait qu'en saison régulière, les équipes ne font pas forcément beaucoup d'ajustements. Mais là, sur le plan de jeu, je pense que c'est assez simple ce qui est proposé par les défenses. Non, mais c'est vrai, il n'y a aucun mec qui peut apporter du danger balle aux mains. Tu peux vraiment te concentrer sur lui. Autre match, victoire de Boston contre Atlanta, 125 à 117. Atlanta qui est d'ailleurs fortement cité dans les rumeurs de transfert, parce qu'il y a peut-être un transfert de Desjunté-Murray, peut-être un transfert de Clint Capella. Aucun des deux ne jouait hier. J'ai vu d'ailleurs qu'on parlait des Pelicans. Les Pelicans ciblent les deux, Murray et Capella. Je ne sais pas si j'ai envie de voir un trade à New Orleans, mais bref. Défaite d'Atlanta. Atlanta qui tournait plutôt bien, mais qui a perdu contre Boston, 125 à 117. Alors, ce n'est pas une honte de perdre contre Boston. Boston, généralement, cartonne un peu tout le monde. 31 points de Christophe Sporzingens. 21 points de Derrick White qui a été très bon dans le quatrième carton. Il a mis 12 points. Il a mis trois paniers à trois points en quatre minutes. Et donc, victoire de Boston. Oui, voilà. Après, bon, ce n'est pas honteux. Atlanta fait un bon match, surtout privé de Desjunté-Murray et de Clint Capella. Honnêtement, je pense que c'est... Moi, je suis étonné quand même que Capella soit encore dans l'équipe. Et ça n'a rien à voir avec ses performances à lui. C'est juste qu'en Okongu, tu te dis que tu as un vrai prospect qui peut performer peut-être et qui a besoin de temps de jeu. Là, il était dans le 5. Il fait 19 et 10. Donc, je pense que ça fait... Même, tu vois, je pensais que ça serait bougé peut-être à l'intersaison dernière. Là, la logique est respectée. Didjunté-Murray qui ne joue pas, ça sent vraiment le trade. Enfin, ça sent le trade à plein nez. Je pense que... C'est lower back tightness. Oui. C'est le truc où ils peuvent envoyer l'NBL et de toute façon, les clubs diront « Non, il a mal au dos. » Il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. C'est lui, il n'y a rien à voir. Le dos, le dos, quoi. Exactement. Donc, oui, ça sent le trade à plein nez. Mais malgré tout, bon match des Hawks. Je crois que du côté de Boston, il n'y a que Jalen Brown qui n'a pas mis un 3 points, je crois, dans le 5 de départ. Oui, c'est ça. C'est ça. Tous les autres ont... Comme d'abord, avec Boston, ça a reti... Après, Tatum, il fait 2 sur 13 à 3 points. Il faut le souligner aussi. Il met ses 20 points avec 9 rebonds et 7 passes. Boston, qui a justement fait un transfert la nuit dernière, ils ont fait venir Xavier Tillman des Grizzlies. Donc, un renfort à l'intérieur. Donc, c'est intéressant. Ils ont cédé 2 second tours de draft pour faire venir Xavier Tillman. Je pense que c'est une pioche à la marge, mais ça peut être intéressant. Non, bonne pioche, je trouve. C'est quand même un joueur... C'est un joueur qui peut vraiment t'apporter, en fait, sur des minutes. J'ai trouvé... J'étais étonné, tu vois, que finalement, que Boston arrive à mettre la main dessus pour pas plus que ça. Et je trouve que c'est vraiment une bonne pioche. Oui, je partage ton avis. Et bien, on peut passer au dernier match de la soirée. Et justement, on pourra parler de 2 autres trades. C'est la victoire des Pistons. Mini événement. Théo, les Pistons ont gagné. Ils ont battu les Kings. 133 à 120. Ils ont même gagné à l'extérieur sans Kate Cunningham. Avec Killian Hayes qui a retrouvé sa place dans le 5 majeur vu qu'il n'y avait pas Kate Cunningham. Killian Hayes qui a fait 8 points, 4 rebonds, 9 passes. Et surtout, 37 points de Jaden Ivy. C'est son record en carrière, je pense. Je n'ai pas vérifié mais je suis quasiment persuadé que c'est son record en carrière. Ils ont été bons tout de suite. Ils ont dominé tout du long. Vraiment, victoire surprise face aux Kings qui est quand même une des meilleures équipes. Une des équipes très fortes de la Conférence Ouest. En fait, Sacramento n'a pas défendu. C'est aussi simple que ça. Le score à la mi-temps, tu te dis, quand tu vois la différence de prestige et de standing entre les deux équipes, ce n'est pas normal que les Kings encaissent autant de points face à cette équipe des Pistons. En tout cas, ça fait quand même plaisir maintenant je trouve de voir des... Autant au début d'année, c'est un peu honteux mais tu as un peu l'excitation de voir des records. Même si c'est des records de nullité, tu as envie de les voir tomber. C'est marrant et tout. Maintenant, tu as envie... Moi, je suis content quand ils prennent des matchs parce que sinon, ça fait trop mal au cœur. Et ouais, gros match encore de Jalen Duren dont je continue à être membre honorifique du fan club français. 20 et 15. 20, 15 et 6. Et 6 passes. Franchement, ça pour couche, je ne le voyais pas venir dans sa palette. Mais c'est un bon passeur. Je trouvais déjà quand tu sais, la toute première semaine de la saison là quand ils étaient bons, ça a duré une semaine. Je trouvais que justement il y avait un vrai truc. Lui, il peut s'inspirer de Bahama Debayo, tu vois. Il peut avoir un petit côté Bahama Debayo sachant qu'athlétiquement, c'est un... Bon, Debayo aussi mais c'est vraiment assez impressionnant quoi. Non mais attends, c'est le fils de Charles Auclay et d'Anthony Mason. C'est un truc de malade à l'âge qu'il a. Ça n'a pas de sens des cas comme ça. Pas mal. Une belle... Effectivement, au niveau génétique, ça donnerait quelque chose d'assez impressionnant. 18 points aussi du rookie Marcus Sasseur en sortie de banc. Je vais parler de trade parce que les Pistons ont fait deux petits transferts. Ils ont envoyé Montémoris à Minnesota en l'échange de Jake Milton et j'ai oublié la contrepartie. c'est des trucs mineurs donc ça c'est plus pour Minnesota qui trouve un bon meneur backup. C'était besoin qu'on avait ciblé pour les Timberwolves et ils sont allés chercher donc Montémoris et les Pistons dans le même temps se sont débarrassés de Kevin Knox qui est toujours un joueur NBA voilà, sachez-le et qui est donc envoyé au Jazz en l'échange de Simone Fontecchio Fontecchio, l'italien donc voilà, un vétéran qui va... Enfin un vétéran il est jeune il a peu d'expérience NBA mais c'est un vétéran en tant que basketeur qui va pouvoir apporter sur l'aile aux Pistons donc il y a une volonté quand même de finir pas si dule j'ai l'impression. Oui, j'ai trouvé que c'était un bon deal pour Detroit c'est bien comme tu le disais pour Minnesota c'est très bien aussi je trouvais que c'était des deals quand même intéressants de part et d'autre et à voir pour Kylian ça me fait plaisir il a fait quand même un bon match hier ils avaient fini très fort la première mi-temps je crois que c'est lui qui met le 3 points au buzzer pour permettre vraiment aux Pistons de repartir à la mi-temps avec un avantage intéressant donc ça fait plaisir de le voir dans le 5. Yes, bah écoute Théo je te propose qu'on se laisse là-dessus de toute façon il y a une grande journée qui nous attend. Je crois qu'il reste un match il reste un match Antoine le match des Raptors Oh mais non mais ça compte pas ça on a oublié vraiment de parler de Raptors et Hornets pardon Il y a eu une grosse perfe et deuxième soir de suite c'est vrai effectivement j'avais excusez-moi j'avais oublié mes victoires de Toronto à Charlotte 123 à 117 il y a effectivement eu 45 points de Miles Bridges en plus c'est son deuxième match de suite à plus de 40 points bon les Hornets sont perdus à chaque fois ils sont sur 9 défaites de suite pour ça je les compte je les compte plus c'est un moment c'est plus vraiment de la NBA Non mais c'est vrai grosse perfe de Miles Bridges bon après sur le joueur il n'y a pas de question c'est un super joueur qui peut aider plein d'équipes les problèmes autour de lui ne se concernent pas ce qui se passe sur le terrain bon match de Brandon Miller quand même encore encore ouais pour le coup c'est vraiment en début de saison c'est marrant parce que c'est vrai que tout le monde s'était moqué pas mal quand même de Charlotte quand ils n'ont pas pris Scoot Anderson qu'ils aient misé sur Brandon Miller et en fait petit à petit lui c'est pareil tu sens qu'il est en train de trouver un petit peu le rythme s'adapter à la compétition donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool pour Charlotte à l'avenir et puis pour Miles Bridges il est au milieu de tout un tas de rumeurs de trade donc on ne sait pas trop on ne sait pas trop ce que ça donnera mais voilà en tout cas jolie petite victoire des Raptors malgré tout ça se prend ouais puis les Hornets en tout cas franchement quand tu vas Bridges cartonner comme ça alors oui je sais il est en fin de contrat donc bon tu as toujours le risque de le perdre sans contrepartie il sera libre libre cet été on lui répète qu'il veut rester à Charlotte là tu te dis que s'il y a un trade tu ne peux pas non plus le céder contre des seconds tours il y a des rumeurs avec les Suns les Suns à part quelques joueurs mineurs et des seconds tours ils n'ont rien à proposer je pense que les Hornets n'ont pas intérêt à accepter un deal comme ça mais même si tu es sûr qu'il part autant essayer de le garder pour l'instant et de voir s'il n'y a pas moyen de renégocier un contrat bon cette fois-ci du coup on peut se laisser là-dessus il y a une longue journée qui nous attend avec la trade deadline qui est fixée à 21h ce soir le replay de la let's session sera posté sur YouTube aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises et puis nous on se retrouve à demain pour un CQFR qui s'annonce sans doute un peu plus long avec évidemment des trades à décortiquer donc voilà donc en attendant bonne journée à tous ciao à tous